Ça fait un peu bizarre de replonger dans le passé, de recommencer un vieux travail d'il y a 35 ans, mais ça vaut le coup quand même, parce qu'on sait qu'il va rester encore plus beau pour la postérité. On a réussi à ressortir à l'étalonnage des détails qu'il y avait dans les zones très sombres, dans les noirs, qui étaient un peu plaqués, parce qu'après Délicaté Scène, avec Darius Conji, on a décidé de faire le procédé sur l'inter... C'est un peu technique, sur l'inter-négatif, pour éviter d'avoir les problèmes de tirage de copies qui brûlaient. Et donc, c'était un petit peu moins beau, et les noirs étaient un peu bouchés. Et là, grâce à ce ré-étalonnage, on a réussi à sortir des détails, à avoir quelque chose de beaucoup plus subtil, tout en étant évidemment le même film. Ça regagnait encore en détail. Déjà, moi, je trouvais le Blu-ray, il était quand même assez... Le Blu-ray était déjà mieux. Il était superbe, tu vois, voilà. Mais là, c'est encore mieux que le Blu-ray. Il faut dire aussi qu'à l'époque, avec ce procédé de Darius, Caro souffrait beaucoup, parce qu'on avait du mal à voir les rouges et les verts, qui était un peu l'idée, quand même, que Marc avait eue du global du film. Et grâce, quand on a pu enfin passer au numérique, enfin, il a pu avoir ces rouges et ces verts. Et là, on a pu les avoir encore de manière plus subtile. Le traitement chimique de Darius et Yvan mettait une genre de patine un petit peu brunate. À un bout d'un moment, c'était au moins de Kiriko. Sauf qu'au lieu que ce soit les ciels qui étaient verts, c'était l'eau, mais il y avait des murs de briques et tout ça. Et les gravures de Londres. De Doré, bien sûr. Je me souviens très précisément, on est à Etretat, dans une maison qu'on nous prête, et je le vois assise dans un fauteuil, et je le voyais qui réfléchissait comme ça. Et avant, il me dit tout d'un coup, je verrais bien un truc comme Venise avec des canaux partout. Je me revois à ce moment. Et là, tu te dis, on est dans la merde. Mais ça va être beau. Après le succès énorme de Delicatessen, en fait, vous pouvez faire le film que vous voulez. Vous avez le budget que vous souhaitez. Et votre idée, c'est de reprendre La cité des enfants perdus, qui était un projet que vous aviez écrit avant Delicatessen. C'est ça ? Oui, oui. On s'est dit que c'était le moment de ressortir le projet de notre premier... On l'avait écrit avant ? Oui, le premier long-métrage qu'on avait écrit. Et que vous l'avez écrit en 81, c'est ça ? 82, juste après Le Bunker. Et est-ce que vous l'avez changé ? Oui, parce qu'au départ, c'était une espèce de chasse à la mobilique. Oui, un peu plus mobilique, oui. Et il y avait d'autres personnages ? C'est-à-dire, c'était Kranck ? Oui, Kranck chassait un poisson. Et il avait besoin des enfants pour les attirer. Finalement, remplacer cette chasse à l'animal mythique, mythologique, par une question d'attraper des rêves, c'est le film qui se ressent. Oui, c'est ça. Parce que le rêve, c'est l'imagination, et sans rêve, sans imagination, on devient vieux. C'est un peu ça, voilà. Et ça, c'est un discours qui a plu aux Américains beaucoup plus qu'aux Français. Parce qu'encore une fois, en France, on était dans un cinéma plus réaliste, et les Américains étaient étonnés de toutes ces idées riches qu'il y avait dans ce film. D'où Alien. Il y a aussi une adéquation, moi, à mon côté, je trouve naturelle, presque. Une fois qu'on a voulu Daniel Emile Fork, son aspect nos sphératus, ce genre de vol de rêve, me semblait complètement pertinent. Ça me semblait évident qu'il ait ce côté vampirique. Et là, on sent aussi l'amour du son qui se retrouve dans l'amour des voix. C'est-à-dire que la voix d'Emile Fork est la voix de Trintignant. Trintignant, c'est une voix merveilleuse, et c'est une idée géniale de cette livre. Finalement, on ne va garder que sa voix. Oui, au départ, le personnage était comme ça, c'était un cerveau, c'est lui, il est là. Oui, oui, il est juste là. Mais c'est, du coup... On n'a pas gardé que sa voix, on n'allait pas mettre un client dans la boîte. Non, mais on a été lui demander, enfin, on lui a proposé. Moi, c'était un acteur que j'adorais, et tout ça. Et puis, c'était un peu la famille aussi. Il avait tourné pour Bilal et compagnie. Mais la rencontre, elle était quand même géniale. C'était bizarre, c'était un grand timide. Oui, nous aussi. C'est celui qui serait le plus timide. Je me souviens, je le regarde, chacun replonge dans un an, sur la suite de petits pois, là, on était aussi intimidés l'un que l'autre. Trintignant, quand même. Et la découverte de cet autre acteur fou, qui est Serge Merlin, qui était un acteur formidable et tellement inventif, et avec un langage, il partait dans des périphraves. Là, en le revoyant, le film, ça a été... tout son discours, là, c'est génial. C'est un discours, justement, un peu improvisé. Non, non, non. Vous avez un canevas ou vraiment, vous lui avez tout écrit ? Ça commençait à devenir compliqué avec Gilles. Et un autre larron s'y est greffé qui était Guillaume Laurent, avec qui j'ai travaillé par la suite et qui a complété les dialogues. Par exemple, la belle histoire de Juan Marin, un jour tué baleine, etc., c'était Guillaume. Et le discours de Serge Merlin, c'était Guillaume aussi. Non, non, ce n'était pas du tout improvisé, ça. Et une anecdote purement anecdotique mais vraiment marrante, c'est que quand on recule parmi les troglodistes, il y a un figurant qui s'appelle Gad Elmaleh. C'est génial. Il y a Kassovitz aussi qui fait les figurants. Alors celui-là, on le repère dans le commentaire audio. Voilà, mais l'autre, je ne savais pas à l'époque. Gad me l'a dit plus tard. Il est arrivé à Paris, il a besoin de sous, il s'est retrouvé figurant sur la cité. Alors, Daniel Milford, là encore, vous n'avez pas besoin d'un directeur de casting pour le prendre. Ça correspond à un désir que vous aviez de tourner avec lui. Daniel Milford qui était un homme qui a beaucoup souffert quand il était jeune parce qu'il a découvert son homosexualité tôt. Il s'est jeté sous un train. Le train lui a broyé un talon. Il a demandé à sa mère « Maman, est-ce que je suis laid ? » Et ma maman m'a répondu « Oui, mon fils, tu es laid. » Et donc, il était compliqué. Il arrivait le matin un peu en retard. La comptable du studio disait « Ah, vous êtes en retard ce matin, monsieur Milford ? » « Les journaux vont le savoir. » Hop, il arrêtait de tourner. Il fallait que la dame écrive une lettre d'excuse. Le petit garçon était fatigué. Je lui disais « On va commencer sur le petit garçon. » « Les journaux vont le savoir. » « Mais qui êtes-vous, je n'en pourrais pas pour me traiter ainsi ? » C'était tout un poème de travailler avec Daniel Milford. On a été le voir au théâtre et tout ça. Et puis, nous, c'était des souvenirs de feuilletons à la télé. Chéri Bibi, tout ça. C'était vraiment la figure qu'on voulait. Tu dis, ça ne va pas être simple, mais en même temps, il va tellement nous apporter un truc complètement magique parce que tu le vois, lui, c'est quand même... Quand on aime les trognes, là, on en a une. Ah oui, et puis c'est pas... C'est un acteur. C'est un acteur. Il y a un jeu. Nous, tous les... On nous parle souvent « Oh, les trognes et tout ça. » Mais c'est comme dans l'ancien temps. Effectivement, c'est des trognes. Mais avant tout, c'est des super comédiens. Les acteurs de composition. Voilà, c'est des acteurs de composition. C'est des gens qui sont comme Rému, Michel Simon, tout ça, c'est des mecs, quand tu leur files un rôle dedans, ils se le... Tu vois ? Là, quand même, l'attention, c'est de prendre autant d'enfants comme rôle important. Alors ça, c'est toujours un vrai challenge. Il faut en voir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la petite fille, je pense, c'est la première qu'on avait vue parce qu'elle avait déjà fait un film. Et après, on en a vu 2000 et puis on est revenu à la première. Mais les enfants, c'est délicat. Mais quand on ne se trompe pas, c'est que des satisfactions. Ils vous surprennent toujours. Ils vont toujours plus loin qu'on pense. Moi, j'ai vécu ça de nouveau avec T.S. Pivet plus tard. Mais il ne faut pas se tromper. Pour ça, il faut être bien sûr. Moi, j'ai fait des tonnes et des tonnes de répétitions avec les enfants pour trouver chaque phrase, avec quelle enfant ça marchait le mieux. C'était dans un espèce de chapelle gothique polonaise dans le 17e arrondissement. Et on a passé du temps du temps à répéter pour les rôder, les habituer. Et puis après, il y a toujours des petites histoires entre les enfants. Ça a du mal à se concentrer. Ils étaient tous amoureux de la petite fille. Alors, il y a des jalousies. Il y a des trucs qu'il faut gérer. Et on avait quand même un autre problème. C'était le petit. Alors, ça, c'est encore autre chose. Le tout petit de 4 ans, c'est comme un animal. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis là. Mais on l'utilise. On trouve des astuces pour le distraire, pour obtenir des réactions comme on fait avec un animal. Et dans le montage, elles voudront dire autre chose. Oui, et puis pour l'intéresser parce qu'autrement, il ne revient pas s'il ne se fait. S'il n'a pas son truc. Et en plus, ils sentent vite que c'est eux qui ont le pouvoir. Je m'appelle Zorro et je ne le ferai pas. Alors, les premiers jours quand on entendait ça, moi, je ne dormais pas. J'ai vomi le premier jour de tournage avant de venir en me disant « On est fou. On confie un film de 90 millions de francs à l'époque à un enfant de 4 ans. » C'est les seuls acteurs à qui on peut montrer. Un acteur, il ne faut jamais montrer. Je me souviens d'un incident. Marc, un jour, on est chez Jean-Paul Gauthier en train de faire les costumes. Emile Fork est là, tu te souviens ? Et puis tu joues une réplique d'Emile Fork à sa place. Oh putain, il a dit « Vous me refaites ça une fois, je quitte le film. » Il était tellement sous-polet. Mais un enfant, on peut le remontrer. Ce n'est pas un problème parce qu'il copie. Il copie ce qu'il voit dans les films. Il imite, en fait. Et donc, il y a une part quand même d'improvisation. Enfin, quand je dis d'improvisation, on est bien d'accord. Moi, j'ai toujours dit que le storyboard, c'est un guide, mais c'est très agréable de quitter l'autoroute pour aller se promener sur les petites routes de campagne tout d'un coup. Et quand un Jean-Claude Dreyfus tout d'un coup vous propose un truc avec l'araignée dans « Délicaté scène », fait des cris pour faire peur à la grand-mère, on pleure de joie. On pleure de joie. Ce n'est pas prévu. Quand Isabelle Nantier dans Amélie part en délire avec « Vive la France » et tout, c'est de l'impro, c'est les plus beaux cadeaux pour un metteur en scène. On ne dit pas « Ah ben non, ce n'est pas dans le storyboard, ça sera coupé. » À un moment, c'est ça aussi, c'est les surprises que tu as, les petits trucs qui n'étaient pas prévus. Avec les éléments aussi, l'eau, le feu, les trucs, il se passe des choses qui échappent. Parce que comme tout est construit, il peut y avoir aussi des idées de dernière minute qui font qu'on est dans le décor. Il y a une différence entre imaginer un décor et être dedans. On se baladait tous les dimanches, tout ça, aller trouver des axes, des trucs. « Ah, viens, on montait en haut des échafaudages, regarde ça. » Moi, je refais toujours le storyboard, ce que j'appelle le photoboard avec un caméscope ou maintenant le téléphone. Je refais le storyboard, mais d'après les photos, dans le vrai décor. C'est des étapes, c'est poncer, revernir, reponcer, revernir. On est laborieux. On adore ça. Et vous faisiez déjà ça à l'époque de la cité ? Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. Mais j'ai encore mon imprimante médicale sous lequel j'imprimais les images en noir et blanc. C'était une imprimante médicale. Parce que là, le décor, il faisait combien de superficie ? C'était sur 4000 m². C'était à Arpajon, c'est ça ? C'était à la Ferté Allée, le grand décor. À côté de l'aérodrome, il y a les avions de collection. C'était un truc de cinéma, mais qui faisait 4000 m². C'était un immense plateau. Et nous, on a construit la mer dedans. On a fait un bassin. Et c'était gigantesque. Au début, on se perdait dans les rues. On n'arrivait pas à se retrouver dans les escaliers et les rues tellement c'était grand. Aujourd'hui, on ne ferait plus ça. Ça n'aurait plus de sens. On ferait le bas derrière les acteurs et tout ça serait fait en numérique. Et ça existait. C'était incroyable. C'est assez paradoxal parce qu'en même temps, la première fois que tu arrives dans ce grand cube, tout vide, tout ça, et puis qui était, je ne sais plus combien, 29 mètres de haut, tu vois, et ça te semble immense, tout ça. Puis tu commences à mettre tes feuilles de l'eau, les machins, tout ça, ça devient tout petit, tout riquiqui, comme ça. Et puis là, tu commences à remettre de la fumée et ça disparaît et là, ça redevient encore immense et tu es au bord de la mer, tu vois, avec les machines qui t'envoient la flotte et puis les autres qui envoient des mouettes en l'air et tout ça. Et là, tu es dans l'œil et tu vois, tu es au bord. C'est tout juste si tu ne sens pas la vase du corps. La tête des enfants quand ils ont découvert le décor la première fois, c'était... Même Ron Perlman, américain, il avait l'habitude, une barque, il était là, il était halluciné. Mais le tort qu'on a eu, c'est de ne pas le faire visiter plus le décor parce que dans un film, à l'arrivée, finalement, ce n'est pas si spectaculaire que ça puisqu'on a l'habitude de voir tout au cinéma. En vrai, c'était vraiment incroyable. C'est aussi une technologie d'un autre temps. Tu vois, le studio, tout ça, maintenant, tout ça serait fait en production virtue. Oui, mais justement, est-ce que la dimension rétro-futuriste n'est pas encore plus prégnante quand on a comme ça une fabrication, j'allais dire, manuelle, physique ? Ça se sent quand c'est organique. Je le sens. Quand c'est trop numérique, des fois, on le sait. Alors, il y a un côté, bon, on accepte tout. Et moi, je vois quand certains metteurs en scène américains pouvant faire des mouvements de caméra invraisemblables se permettent tout et du coup, du coup, on décroche parce qu'on sait que ce n'est pas possible. On sait que c'est faux. Alors que là, nous, on était contraints quand on monte le long du bateau qui vient s'approcher devant les deux sorciamoises. On monte avec la caméra, on n'avait même pas de technocrène. On fait ça sur une nassée de la case tédicam, mais on voit que c'est organique, on voit qu'on est tout près d'un truc vrai, on voit que ce n'est pas du numérique et ça a une dimension en plus, une valeur en plus. Mais quand on faisait les réunions en préparation pour les effets spéciaux, il y en avait tellement, c'était tellement compliqué qu'à la fin de la journée, on avait visité le tiers du film et on se disait, mais on ne va jamais y arriver. Il y a trop de trucs, ce n'est pas possible. On est fou, quoi. Mais on aime ça, être fou. On aime plus ces compliqués, plus on est content. Oui, mais toute l'équipe aussi, tu vois, ils ont quand même tous été avec nous, ils étaient à 100%. Les accessoiristes, ils s'éclatent. Et en plus, même plus c'était encore compliqué, plus c'était encore, ils s'éclataient encore plus. L'accessoiriste a un rôle primordial chez nous. D'habitude, ils font quoi ? Un feu de cheminée, un plat de cassoulet sur une table. Et un autre élément que je trouve fort dans la cité, c'est qu'alors qu'il y a quand même un barnum immense, vous avez su garder ces petites mécaniques qu'aiment tant Jean-Pierre qu'il utilisera dans ses films. C'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau qui amène à la destruction, la larme qui amène à la destruction du ponton. Il y a un côté réjouissant, quand même. Mais c'est beaucoup plus impressionnant de le mettre dans la cité que de le mettre dans Delicatessen, où on est dans un univers plus petit, il y a tous les suicides de Madame Interligator et tout ça, ça s'y prête. Quand tu l'écris, que tu tapes, le bateau défonce le ponton, je me revois vraiment en train de faire ça, tu te dis, ça ne sera pas dans le film. Eh bien si, tu as des tas de gens qui se prennent la tête avec des maquettes, un ponton qui se déglingue et qui se reconstitue. Ça, on a eu aussi la chance d'embarquer dans nos aventures des équipes comme les Versaillais, on joue tout ça et les mecs après, toi, tu as ces idées. Le rêve devient concret. Des fois, on se regardait comme ça parce qu'on savait quand nous était venue l'idée. Tu te rappelles, de temps en temps, on était là en train de tourner un plan, on se regardait. On pète de rire. Et puis là, tu avais 50 ou 100 personnes en train d'essayer de faire ce truc où à un moment, on a eu cette idée. Ce qui est intéressant, c'est que si on met côte à côte, Delicatessen et La Cité, il y a toute une histoire de la technique du cinéma qui évolue. C'est-à-dire qu'il y a cinq minutes de numérique autour du couteau boomerang dans Delicatessen et là, il y a un peu plus parce qu'il y a à la fois Pitof et Pierre Dufin. La Buf compagnie. Et on a mixé le film en numérique et on était le premier film à être mixé en numérique. Quand j'ai fait Alien après, on revenait en magnétique. Donc, on était en avance en France. On a toujours innové, on a été en avance sur la technologie. C'est un truc marrant d'ailleurs, c'est qu'on nous a parfois reproché l'aspect vintage, un peu passéiste, même aux traits de vide ou pétainiste dans ces cas-là, sans se rendre compte que pour reproduire cet aspect vintage, on a toujours été à la pointe et au contraire, on adore ces technologies et ces jouets. J'ai lu que Jean Rabass, qui est donc celui qui a construit ce décor vraiment formidable, vous a suggéré de changer le début du film où en fait, l'enfant était tué. L'enfant du premier cauchemar était balancé à la flotte. Il balançait l'enfant à la flotte et Jean Rabass arrive un jour, il dit, parce qu'on était en Normandie, en train de travailler sur le film, il dit, oh là là, ça va flipper les enfants avec ça. Et là, tout d'un coup, je prends conscience qu'il a raison, qu'on est en train de faire une connerie. Et Marc nous a insultes. On avait un petit peu raison et même ce film a été perçu souvent comme un film très noir, faisant peur aux enfants. Il a été ennu au moins de 17 ans aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, la gifle à miettes, mon Dieu, c'était toute une histoire. L'histoire du couteau dans l'œil de l'aveugle, ça, c'est une idée à moi un peu limite. C'était noir quand même. Regarde les premiers Disney. Les premiers Disney, tu regardes Blanche-Neige, Pinocchio, tout ça. Bambi. Bambi, les camps de Perrault, tout ça. Super flippante. Tu lis n'importe quel conte de Grimm ou de Perrault ou tu regardes les illustrations de Doré. C'est pas Wayne Nagan. Maintenant, ils te font que des couleurs. C'est un film qui est émotionnellement très fort. Alors, moi, c'est ça qui me fait le plus étrange comme ça. C'est que t'as des mômes. Des fois, je fais des workshops ou des masterclass. Et puis, t'as des mômes, mais ils avaient, je ne sais pas quel âge quand le film est fait, ça les a vraiment marqués comme moi, Freaks ou des films. C'est merveilleux. C'est le plus beau des prix. Ah oui, mais un des plus beaux, comment ça s'appelle, compliments qu'on nous avait fait pour dédicater scène, c'était déjà, après avoir vu le film, il nous disait, vous êtes déjà venu dans mon immeuble ? Moi, à votre plan, je déménagerais quand même. Alors, j'aimerais bien que vous me parliez de votre collaboration avec Jean-Paul Gauthier parce qu'il a fait les costumes. Mais Jean-Paul Gauthier, c'est un artiste, c'est un univers à lui tout seul. Donc, comment votre univers à vous, qui est déjà très constitué, a pu se marier avec son univers à lui ? Non, mais je le connaissais bien, moi, Jean-Paul, parce que j'ai déjà bossé plusieurs fois avec lui et Régine Chopinot pour des chorégraphies, pour des trucs. et donc, quand on a fait la première de Delicatessen, je l'ai invité à venir voir le film et en sortant, il m'a dit, c'est super, génial, Marc, pourquoi tu ne m'as pas appelé pour faire les costumes ? Quand on est parti pour faire la cité, allô, Jean-Paul, tu te rappelles ? Et puis, il est parti. Moi, je l'avais déjà bossé un petit peu avec lui, même pour l'opéra Garnier et tout ça, avec Régine et tout, et de le voir sculpter les costards, les machins, et tout ça, et reprendre tes petits cremards et puis en faire ses trucs à lui, c'était formidable. En plus, il n'avait pas un budget énorme et parfois, il y avait une assistante qui venait qui disait, Jean-Paul, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il disait. Il y a aussi, parmi les artistes que vous convoquez avec vous, il y a Angelo Badamenti. Eh oui. Alors, comment vous avez l'idée d'aller le chercher ? Alors, au montage avec Hervé, on cherchait des musiques qu'on ne trouvait pas et en musique temporaire, on avait mis Blue Velvet, oui, Blue Velvet essentiellement. Mais on s'est dit, on ne l'aura jamais. Mais on n'a rien, qui n'ose rien n'a rien. Donc, on a écrit, on a essayé et surprise, oui, pourquoi pas ? On s'est retrouvés à New York. On est retrouvés à New York. C'était marrant parce que c'est ce qui nous est arrivé aussi un peu pour Ron Perlman. Au départ, un acteur américain. Mais repéré, repéré, dans quoi ? Repéré chez Guillermo del Toro ? Oui, dans son premier. Dans Chronos ? Oui, dans Chronos. Quand je l'ai vu, je le connaissais super bien dans tous les films. Struppé de l'eau, tout ça, tu vois ? Mais sans maquillage, sans rien. Je me suis dit, putain, c'est lui, c'est le personnage. Et donc, j'ai proposé à Jean-Pierre. Mais on a un peu ramé pour la voix. C'était compliqué, on a vu plein d'autres gens. Rappelle-toi, c'est que l'agent nous dit, non, ça ne l'intéresse pas. Ah oui, il y a ça aussi. C'est bizarre. On passe par Jean-Jacques Hano, il n'avait même pas lu, il n'était même pas au courant, il a viré son agent et il a fait le film. Et donc, on est parti, le rencontrer effectivement à New York. Il arrive là, tu vois, acteur, Adoran Perlman, avec les cheveux un peu machins comme ça, il fuma un gros cigare avec un peu de cognac ou je ne sais pas quoi. Et puis, je voyais moi, Jean-Pierre Claudie qui me regardait comme ça. C'est sûr de toi là ? Oui, c'est ça. On avait vu la terre entière, on avait Rudger Rauer, on avait vu Xavier Bader, et Badal Amenti, pour en revenir à Badal Amenti, lui, il a fait une maquette et il nous a tout envoyé, c'était fini. Mais par contre, après, on a été avec lui à Prague quand ils ont enregistré l'orchestre et là, c'était génial. Encore que, comme on n'avait pas les moyens d'avoir tout l'orchestre d'un coup, c'était d'abord les cordes, après les cuivres, c'était un peu en kit. La belle histoire, c'est que le film n'est quasiment pas sorti aux Etats-Unis, il y a une toute petite exploitation, mais le film est très connu aux Etats-Unis. Ah oui, si, si, moi je l'ai vu en salle, j'étais au Château Marmont en train de préparer Alien, il jouait juste en face et j'y étais, j'ai payé ma place discrètement, je me suis assis, je me suis ressorti totalement déprimé en voyant tous les défauts et ça m'a été très utile, j'ai fait une liste des dix commandements, dix choses à faire attention pour le prochain, pour Alien. Par contre, moi à un moment, j'avais un projet et je devais travailler avec Phil Tipette et donc, j'étais là-bas et tout ça et puis, on s'est rencontrés, lui aussi un peu timide puis moi aussi, c'était quand même Phil Tipette quoi, tu vois, et puis, tu sais, j'oblige tous mes assistants à aller voir la cité. Henri Selvig aussi qui avait fait Nightmare Before Christmas aussi, était fan du film, enfin, il y en avait plein aux Etats-Unis, beaucoup plus qu'en France. En France, on fait l'ouverture de Cannes donc, sous le coup, on est flatté et Toscan Duplantier me dit vous allez vous sentir comme un lapin le jour de l'ouverture de la chasse et c'était vrai et à la fin, on a eu 20 secondes d'applaudissements polis on était défaits mais Toscan vient me voir il me dit mais c'est génial il n'y a pas un strapentin qui a claqué personne n'a sifflé mais c'est un miracle vous en sortez très très bien vous plaignez pas. Ce qu'on nous a souvent aussi reproché pour la cité c'est mais pourquoi vous n'avez pas fait un beau générique comme pour Delicatessen et je dis mais on l'avait moi j'en ai dessiné deux de storyboard c'était le même le même principe que pour Delicatessen mais c'était dans toute une fête foraine comme ça donc il en reste des éléments parce que le titre la cité des enfants perdus voilà mais on n'a pas eu l'argent pour faire le truc ça se finissait on rentrait dans une baraque foraine de monstres comme ça il y a même Spada il avait fait même le moulage Jean-Christophe Spadassini qui fait tous les effets spéciaux les moulages et tout ça la puce et il nous avait fait on finissait sur un bocal comme ça dans une tente tu vois et un film de Jeun et Caro il y avait un genre d'être bicéphale comme ça et ça a été moulé maintenant c'était en latex donc ça a dû partir en poussière tu vois et comme c'était trop cher on a mis un deuxième générique et là j'ai tout dessiné c'était juste un mec et tout était tatoué avec les noms machin c'était aussi un temps fou à faire c'était trois jours je crois de machin de contrôle et on n'avait plus l'argent pour faire ça ça se termine avec quand même le doudou qui coule et on est sur une note beaucoup plus tragique beaucoup plus lyrique et peut-être qu'un générique plus ludique aurait pu casser aurait pu casser l'ambiance mais peut-être vous auriez trouvé tu rentrais dans là tu tombes tout de suite sur le mec qui pète les chaînes tu vois donc là il y aura eu il y a une transition entre les deux la description de la fête n'en serait marché pareil mais c'est à côté bon bon voilà c'est ça c'était combien de temps six mois de tournage oui c'était six mois de tournage mais ça paraît long comme ça mais il y a tellement de choses de détails de plans et il n'y a jamais de scène coupée mais j'imagine qu'il n'y avait pas de scène coupée ah non mais on tourne tout c'est impossible dans nos films il y a très peu de coupes de scène coupée c'est trop préparé c'est plutôt au bord il y a des trucs de toute façon à un moment il y a le coup près du pognon donc hop ça on le fera pas il y avait un match de boxe pour récupérer enfin de catch oui justement sur ce film là est-ce qu'il y a des scènes que vous avez coupées entre le moment de la préparation et puis le moment de le tournage tout à fait oui oui et je me souviens d'une séquence aussi qui était très inspirée d'un dessiné de Popeye où les personnages étaient sur des plateformes ils étaient somnambules ils marchaient au moment où il est tombé une autre plateforme passait c'était très inspiré d'un pro-pays il faudrait en fait récupérer toutes les scènes couplées et faire la suite Rue Goldberg les contraptions tous ces trucs là ça c'est vraiment qui étaient déjà des références pour délicater ça tout à fait bien sûr même pour des clips pour des trucs qu'on a fait c'est toujours là le grand regret que j'ai avec la cité quand je le revois c'est que la lumière prenait tellement de temps parce que c'était tellement grand et donc parfois ça manque de plans parfois ça manque d'explications quand je revois les soeurs siamoises c'est de ma faute quand on découvre question siamoise au bout de trois quarts d'heure de film ça me rend un oui mais on s'en doute on s'en doute mais je sais qu'on n'avait pas eu le temps ou je sais pas quoi le nombre de plans qui manque parce qu'on n'avait pas assez de temps ça c'est un peu le regret que j'ai sur ce film ce film c'est quand même le film de votre séparation artistique c'est que vous avez senti que vous aviez été jusqu'au bout d'une collaboration oui je te souviens que ça commence à tirailler un peu lui vers l'esthétiste et moi vers le narratif donc c'est au montage qu'il y avait un peu oui à la fin en post-production un peu oui mais en même temps moi je dirais plutôt pour être positif que c'est un miracle d'avoir réussi à faire deux films alors qu'on n'est pas frères la plupart des tandems c'est frères et puis il y a quelque chose comme ça même on a une complicité quand même très grande pour avoir fait tout ce qu'on a fait ensemble mais à un moment il y a des trucs qui l'intéressent lui mais qui ne m'intéressent pas du tout et vice versa et tout ça quand tu travailles ensemble t'es obligé de le mettre un peu à côté et à un moment t'arrives t'as une grosse boîte avec plein de trucs tu dis oh merde et puis je ne le ferai jamais avec lui donc t'as envie de le faire et puis les goûts s'affinent lui il a envie de faire son esthétique à lui moi j'ai envie maintenant je ne laisserai plus diriger les comédiens et réciproquement la direction artistique moi j'adore ça aussi donc on avait atteint des limites mais c'était déjà vachement bien d'en avoir fait deux mais regardez les autres couples c'est quasiment que des frères il y a très peu d'exceptions ou des soeurs la cage te les donne la cage te les donne des soeurs le moment où ça devenait difficile de travailler ensemble il y a un truc qui s'est passé qui est assez drôle dans les bonus de la cité il y a un truc fait par Emmanuel Carlier qui était le premier à avoir inventé le time bullet il l'avait fait avec nous et c'était drôle parce qu'on tirait chacun sur une corde et on se prenait une douche froide quel symbole quand même parce qu'on s'est un peu pris de douche froide en France avec la cité et on tirait chacun un peu de notre côté lui vers l'esthétisme et moi vers le narratif est-ce qu'il avait compris ça ou est-ce que c'était un pur coïncident je ne saurais jamais non mais le miracle c'est de vous retrouver quand même sur les deux films et de les revendiquer à 100% ben oui bien sûr après quand tu revois un film ben tu vois qu'il est faux tu te dis oh là là pourquoi je fais ça comme ça pourquoi il n'y a pas un gros plan là et puis après ben t'as oublié que c'était compliqué et que tu n'en avais pas le temps et qu'il y avait une pression terrible et puis qu'on était en dépassement de budget etc mais évidemment t'as que des regrets quand tu vois les films et puis de temps en temps tu te dis oh ce plan là il n'est pas trop mal c'est pour ça que moi j'adore voir mes films sans problème contrairement à beaucoup de metteurs en scène parce que ça me rappelle le plaisir qu'on a eu à les faire et puis généralement ben on n'a pas trop honte non plus parce qu'on était au bout du bout de ce qu'on pouvait faire même si il y a toujours des regrets mais on n'a pas trop honte pour la pièce hop 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 C'est parti !